Margot, bonjour. Alors vous avez été la première aujourd'hui des Zadistes à recevoir le verdict suite au procès qui a eu lieu la semaine dernière. Ce verdict, quel est-il ? J'ai été acquittée des trois chefs d'accusation qui étaient contre moi. Et comment vous prenez cette nouvelle ? Alors j'ai encore du mal à l'assimiler. J'essaie de me réjouir parce qu'évidemment que c'est quelque part une victoire et je sais qu'il faut la prendre comme ça. Mais la victoire, elle n'est pas encore là. Et le but final, ce n'est pas l'acquittement. Le but final, c'est de remettre en question un système. Je suis toujours accusé d'empêchement d'accomplir un acte officiel avec deux ans de sursis et puis j'ai les frais de procédure à ma charge. Et quelle est votre réaction face à ce verdict ? Je pense qu'on prend ces risques par nécessité et pas par plaisir. Et face à cette culture de la destruction, on a besoin d'une culture de résistance. C'est un verdict d'acquittement quasi complet qui reconnaît premièrement la validité de nos oppositions aux ordonnances pénales qui ont été rendues, qui reconnaît aussi surtout le caractère pacifique de la ZAD, la légitimité finalement du combat qui a été mené, qui retient donc une faute au sens pénal extrêmement légère et qui nous réduit la peine de manière drastique, puisque l'on passe de 60 jours d'emprisonnement ferme à 10 jours amende avec sursis. Est-ce que les verdicts d'aujourd'hui vous rendent un petit peu plus confiant concernant votre propre sort ? Ben, on va... ça va... oui, ça va en plus, ça va en plus confiant. Bon, de manière générale, je savais que le Cibarotier s'appelant, donc normalement la prison, je ne la risquais pas. Maintenant, il va falloir réfléchir à comment je plaide la défense, voir qu'est-ce que je veux faire et autres par rapport à ça, ce qui est toujours un déballe actuellement. J'ai quand même les frais de justice à payer, donc c'est quand même... c'est pas rien individuellement. Donc voilà, on est un grand groupe et puis on va se soutenir là-dedans. Donc pour moi, ça reste... j'ai la chance que ce soit qu'un détail, mais c'est... non, c'est pas un acquittement, non. Ça reste quand même un message d'encouragement pour les ZADistes, pour ce que vous défendez, et puis peut-être pour vos camarades aussi, qui vont avoir leur prochain procès. Là, pour le coup, on est dans un entre-deux, parce que le juge se rend compte, en fait, qu'il y a cette situation, et qu'il y a vraiment ce décalage entre la justesse de ces actions et puis la justice qui doit trouver un moyen d'endiguer ça pour pas que ces actions-là soient vraiment valorisées, parce que c'est ce qu'elles sont, en fait, en soi, par les faits, mais la justice ne veut pas vraiment assumer ça, donc c'est un peu ambivalent. Ça veut dire une victoire pour vous et pour les ZADistes ? C'est une victoire massive, effectivement, qui n'est pas totale, parce que l'état de nécessité est rejeté d'une manière qui me semble juridiquement contestable et surtout la liberté de réunion, la liberté de manifestation est rejetée aussi, et là aussi, de manière qui me semble juridiquement contestable. Sous-titrage Société Radio-Canada